Mesdames et messieurs, je vous ai dit que ma dignité n'est pas à vendre. Je l'ai répété à ce monsieur. J'ai fait un poste la fois dernière pour répondre à un ministre d'Alpha Condé. Je vais encore taire son nom parce que le jour que je vais révéler son nom, ce serait accompagné avec des audios et des vidéos. Je le dis bien, le jour que je vais révéler son nom, ce serait accompagné avec des audios et des vidéos. Pour que vous sachiez que je ne suis pas ce genre d'homme, mais avant d'arriver là, je je l'avertis avant d'arriver là. Pour ne pas qu'on me dise, monsieur Canté, sincèrement, il ne faudrait pas que vous réagissez comme ça. Je l'avertis maintenant. Je veux que vous soyez témoin de ce que je m'apprête à faire dans les jours à venir. Je veux que vous soyez témoins. Vous savez, mesdames et messieurs, vous savez, il n'y a pas très longtemps, justement c'était dans ce mois-ci, j'ai fait un poste sur ma page Facebook. Je vais vous montrer pour ceux qui ont encore en tête ce poste-là. Je vais vous montrer, si je ne l'ai pas supprimé, parce que c'est des postes où le plus souvent je supprime. Si je ne l'ai pas supprimé, je vais vous le montrer. Ce poste-là, je l'ai fait. Je vais vous le montrer. Ça est là. Je l'ai fait, vous allez voir. Là où j'ai dit, monsieur le ministre, mettez un peu d'eau dans votre vin. Ma dignité n'est vendable. Je vous le réitère. Je ne suis ni, ni de près, ni de loin un employé de l'UFDG, encore moins d'un, n'est ceci de vous d'aller à l'autre. Vous vous souvenez de ce poste. Vous vous souvenez très bien de ce poste. Je l'ai fait le 25 avril 2021. Le 25 avril, le mois passé là. Je l'ai fait. Vous l'avez commenté, vous avez vu. J'ai fait le poste sur ma page officielle. J'ai partagé le même poste sur ma page de jeune visionnaire. Pour dire à ce monsieur, à ce ministre, le monsieur Alpha Kondé, que ma dignité n'est vendable. Je ne suis ni de près, ni de loin un employé de l'UFDG, encore moins de monsieur Silouda Lengialo. Monsieur le ministre, vous savez ce qui est entre vous et moi. Vous le savez très bien. Les appels, les audios. Monsieur le ministre, que la première fois que vous m'avez contacté, c'est par le canal de votre jeune frère. Votre jeune frère avec lequel j'ai fait l'université en Guinée. Vous le savez très bien. Je n'aime pas faire des choses pareilles, mais aujourd'hui, je suis obligé de le faire parce qu'on me pousse à le faire. Vous savez que c'est par le canal de votre jeune frère. Vous le savez très bien, monsieur le ministre. Et vous savez que vous l'avez demandé mon numéro. Il vous a dit qu'avant qu'il ne vous donne mon numéro, il faut qu'il demande mon approbation. Il vous l'a dit, monsieur le ministre. Il m'a contacté. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Vous m'avez appelé. Et vous savez, en a mes consciences, ce que vous m'avez dit. Et vous savez, la réponse que je vous ai donnée. Vous savez pertinemment la réponse que je vous ai donnée. Et vous savez, le même jour, je vous ai dit, je sais que vous êtes en train de m'enregistrer. Je vous ai dit. Parce que je sais, quand on m'appelle, je sais quand on m'enregistre. Je connais la méthode. Je vous ai dit. Vous avez nié. Mais à force d'insister, vous l'avez avoué. Vous savez, nous sommes dans le monde de la technologie. Nous sommes dans un monde réel. Je vous ai dit qu'il faut que nous adaptons notre vie à l'évolution du monde, au rythme d'évolution du monde. Monsieur le ministre, ça, ça s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé entre nous. Et vous savez ce que je vous ai dit. Vous avez présenté vos excuses. Pour la deuxième fois, vous avez poussé votre femme à m'appeler. Votre femme, vous l'avez poussé à m'appeler. Sans même demander mon accord, sans demander mon approbation. Elle m'a appelé. Votre femme aux États-Unis, elle m'a appelé. Et j'en suis sûr, elle vous a fait le compte rendu de ce que nous nous sommes dit au téléphone. Je sais pertinemment, et vous savez aussi pertinemment que je ne suis pas quelqu'un qui est focalisé sur l'argent. Je vous ai dit maintes fois que si c'est à cause de l'argent. Moi, je parle en faveur de ce monsieur, c'est le d'Alenjalo que vous combattez en Guinée et que vous ne voulez pas voir. Je vous le jure sur l'honneur. Aujourd'hui, je ne dirai pas que je serai riche, mais au moins, j'aurai ce qu'on m'aurait donné. Je vous ai dit, c'est une question de conviction, monsieur le ministre. Vous savez exactement ce que votre femme vous a dit à propos de monsieur Kanté. Vous savez ce que votre femme vous a dit. Et elle retient encore ce que je l'ai dit. Votre fille m'a appelé. Monsieur le ministre, faites très attention. J'ai encore les audios ici dans mon téléphone. Ce téléphone, j'ai encore les audios là-dedans. Vous pensez que vous m'avez enregistré. Je sais que vous avez l'audio. Moi aussi, j'ai les audios là. Et je sais que vous êtes prêts à répliquer. J'ai les audios là, dans mon téléphone. Tout est là. Tout est là, monsieur le ministre. Je sais quelque part que votre femme me suit tout le temps. Vos enfants me suivent tout le temps. Et quand j'ai fait le poste la fois dernière pour dire, monsieur le ministre, mettez un peu de vin, un peu d'eau dans votre vin, on m'a appelé pour me dire, monsieur canter, s'il vous plaît, retirez le poste. J'ai dit, je n'ai pas dit le nom de votre papa. Votre femme m'a appelé. Je l'ai dit que je n'ai pas dit son nom. Je n'ai pas dit le nom de son mari. Je l'ai simplement dit. Et elle s'est identifiée là-dedans. Elle a compris que je parlais de vous, monsieur le ministre. Je suis un homme réfléchi. Je ne réagis pas bêtement. Je sais ce que je fais et je sais d'où je vais. Je vous ai dit que je ne vais pas vous humilier. Je vous ai dit. Moi, je suis un homme de parole. Je ne vais pas trahir cette parole. Je vous ai dit que je ne vais pas vous mettre à poil. Je vous ai promis cela, monsieur le ministre. Je vous ai dit en connaissance de cause. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, mettez encore une fois de l'eau dans votre vin. Mettez encore une fois de l'eau dans votre vin. L'argent que vous avez donné à votre petit pour donner à monsieur Kanté, votre frère, il m'a appelé. Il m'a appelé, bien évidemment. Il m'a donné rendez-vous. J'ai rétracé l'hôtel. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit que moi, je ne me déplace pas. Deuxièmement, si c'est dans l'optique de me corrompre avec de l'argent, je ne suis pas là-dedans. J'espère qu'il vous a transmis ce que je lui ai dit. Et j'espère aussi que vous avez compris. Mais si par la suite, vous déclarez que j'ai reçu cet argent, c'est votre frère qui a mangé. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il faut redémander votre petit. S'il a utilisé l'argent que vous l'avez remis, il faut le redémander. Là où il a investi l'argent, là où il a envoyé l'argent. Je le dis haut et fort et je suis prêt. J'ai l'audio ici. J'ai l'audio, je vous ai dit, j'ai l'audio. La communication entre votre frère et moi, j'ai l'audio ici. Et je me permets de faire ce live aujourd'hui pour vous avertir, pour vous dire, écoutez, monsieur le ministre, dites à votre jeune frère de vous retourner l'argent que vous l'avez envoyé. Il vous a dit peut-être qu'on s'est vu. On ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu. Je sais où mettre les pieds. Il m'a appelé. J'ai décroché. On a communiqué. Il m'a donné rendez-vous. Je ne suis pas allé. Parce que je sais ce qu'il est en train de m'engasser. Je sais parfaitement ce qu'il est en train de faire. Alors, s'il joue à votre cerveau, il ne va pas jouer moi à mon cerveau. D'accord? S'il joue à votre cerveau. S'il vous dit qu'il a donné un franc à monsieur Kanté, il vous a menti. Et je sais très bien que si je m'étais déplacé pour aller répondre à ce rendez-vous, il m'aurait certainement donné une part de cet argent. Mais non, je ne veux pas. Je ne veux pas. D'accord? Je ne veux pas. Et vous savez pertinemment aussi ce que vous avez dit à votre fille qui m'a appelé. Et dans l'intention, l'intention dans laquelle elle m'a appelé, monsieur le ministre, vous êtes convaincu. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous êtes en train de faire, je vous dirais simplement de mettre de l'eau dans votre vin. Sinon, la prochaine fois, la prochaine fois que je vais sortir pour parler de vous, je vais révéler votre nom. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je ferai écouter. Mes abonnés, mes abonnés écouteront l'audio. Ils vont écouter. Et ils reconnaîtront ta voix, monsieur le ministre. Ils sauront qui tu es. Vous savez, moi, je suis un homme écouté. Quand les gens viennent m'écouter, ils partagent mes vidéos. Et vos proches collaborateurs, ils regardent mes vidéos. Ils savent qui est monsieur Kanté. Je ne veux pas créer d'amalgame. Vous n'êtes pas mon problème. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas mon problème. Moi, mon problème, c'est monsieur Alpha Condé. Si vous avez, dans le passé ou par le passé, si vous avez réussi à soudoyer certains blogueurs pour qu'ils parlent, pour qu'ils se battent pour le RPG arc-en-ciel, pour le troisième mandat, pour vendre leur dignité, si vous avez reçu par le passé à les corrompre, moi, je vous ai dit que je suis un homme de conviction. Je me contente du peu que je gagne chaque fin de mois. Je me contente de cela. D'accord? Si vous avez réussi à faire cela dans le passé, je ne suis pas un homme de ce genre. Moi, j'ai une conviction. Je suis un homme libre et je veux être libre. Le combat que je suis en train de mener, ce n'est pas un combat personnel. C'est un combat pour mon peuple. Vous savez, en réalité, je ne suis pas ce jeune Guinéan qui est affamé par l'argent. Moi, je suis né dans l'argent, grandi dans l'argent. D'accord? Monsieur le ministre, vous connaissez parfaitement ma famille. Vous connaissez parfaitement mon père. Vous connaissez parfaitement ma provenance, mon origine. Vous savez pertinemment que je ne suis pas issu d'une famille misérable. Je ne suis pas issu d'une famille pauvre. L'argent, ça ne m'effraie pas. L'argent, ça ne m'impressionne pas. De la Guinée jusqu'ici, j'ai amassé beaucoup, j'ai touché beaucoup de millions. Alors, ce n'est pas vos quelques milliers d'héros, moi, qui va m'impressionner. Je ne suis pas un jeune de cette carure-là. Certainement, il y en a en Guinée, il y en a plein. Mais moi, je ne fais pas partie de cette jeunesse-là. Je ne fais pas partie de cette jeunesse-là, monsieur le ministre. Et ce que je vais simplement vous dire, c'est que l'argent que vous avez donné à votre frère pour remettre à monsieur Kanté, moi, je n'ai pas voulu. L'argent que votre femme s'apprêtait à me donner, d'accord, je n'ai pas voulu. Le projet satanique que vous avez manigassé avec votre fille pour m'atteindre, je l'ai dévoilé. Je l'ai dévoilé, monsieur le ministre. Je vous ai dit, je suis un homme qui est préparé. Je suis un homme conscient et je sais ce que je suis en train de faire. Je vous le dis aujourd'hui pour que vous compreniez mes abonnés. J'ai décidé de taire son nom. Je ne veux pas réagir bêtement. Je ne veux pas réagir d'une certaine manière. Après, je regrette. Je n'aime pas les regrets dans ma vie. Et je ne veux pas que vous, que me suivez, vous qui partagez les vidéos, que vous vous asseyez en disant monsieur Kanté aurait dû faire ça. Il aurait dû attendre. Il aurait dû le parler autrement. Je l'ai parlé une fois. Je l'ai parlé deux fois. Je l'ai parlé trois fois. J'ai parlé à sa femme. J'ai parlé à sa fille. J'ai parlé à son frère. Il ne cesse. Mais je vous le dis prochainement s'il n'arrête pas. Parce que j'ai commencé par un poste. Avant que je ne fasse le poste, ce qui s'est passé entre lui, sa femme, son frère, sa fille et moi, il le sait. Je le sais. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, avant que je ne fasse le poste, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. J'en avais ras-le-bol. Je lui ai dit de me laisser tranquille. Je lui ai dit de suivre son chemin. Je lui ai dit que je ne suis pas celui dont il imagine dans sa tête. Je ne suis pas quelqu'un qui réagit comme un fou. Je ne suis pas dans le ticotac. Je ne suis pas trop frontal. Moi, j'aime la subtilité. J'aime l'intelligence. J'aime le raisonnement et la rationalité. J'aime faire les choses. C'est vrai. Nous sommes des adversaires politiques. C'est vrai. Vous trouvez juste logique ce que je suis en train de faire. C'est ce que je dis. C'est vrai. Vous voulez que je parle en faveur de M. Alpha Condé. C'est vrai. Vous voulez que je parle en faveur de ce pouvoir d'Alpha Condé. C'est vrai. Vous voulez que je dénigre Célou d'Alen Diallo. Mais, vous savez, moi, je vous ai dit, je ne suis pas un militant de Célou. Je ne suis pas un employé de Célou. Je me pose la question de savoir pourquoi vous voulez juste que ça soit moi. Il y a plein de blogueurs du RPG Arc-en-Ciel qui le font matin, midi, soir. Maintenant, pourquoi vous voulez que ça soit moi? Pourquoi vous voulez que moi, je m'en prenne à Célou? Pourquoi? Pourquoi vous voulez que je m'en prenne à l'UFDG? Pourquoi? Vous avez des jeunes déjà. Vous avez des communicants qui parlent en longueur de journée, qui détestent, qui dénigrent l'UFDG, qui insultent Célou d'Alen Diallo, qui insultent la famille de Célou. Pourquoi vous voulez que ça soit moi, Canté? Pourquoi vous voulez que moi, c'est-à-dire que je change ma veste? Pourquoi vous voulez que ça soit moi? Pourquoi? Vous trouvez quel plaisir dans cela? Ça vous avance à quoi, monsieur le ministre? Ça vous avance à quoi? Ça vous fait quoi? ça augmente votre grandeur peut-être. Il y a plein de communicants, il y a plein de blogueurs guinéens. Vous pouvez aussi essayer avec ces autres-là. Mais moi, je ne suis pas dans cette classification. Il y a aujourd'hui des centaines et des centaines de communicants, de blogueurs guinéens qui parlent en longueur de journée de la politique. Essayez avec eux. Moi, je ne suis pas là dedans. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, mettez de l'eau dans votre vin et respectez-vous. Vous êtes un père de famille avant tout. Vous avez reçu une éducation de la part de vos parents, paix à leur âme. Vous êtes un homme public. Vous faites partie d'un gouvernement. Un gouvernement, même si ce gouvernement n'est pas un gouvernement légitime, mais vous faites quand même partie d'un gouvernement. Et vous n'êtes pas une petite personne dans ce gouvernement-là. Vous êtes connu par tous les guinéens. Vous êtes connu, tous les guinéens savent que vous êtes l'un des plus rapprochés ministre d'Alpha Kondé. Tout le monde sait que vous êtes l'une des personnes les plus écoutées par M. Alpha Kondé. Alors, cela ne vous suffit pas ? Vous voulez forcément que moi, je dénigre ces loups ? Vous voulez forcément que moi, je dénigre l'UFDG ? Vous voulez forcément que je vomisse ce parti et son président ? Vous savez, je n'ai pas avalé ce parti-là. Mais vous me comprenez très mal. Je vous ai dit que je suis dans une logique, je suis dans une bataille. Je mène un combat. Et j'estime que je suis sur la même longueur d'onde que les militants de l'UFDG est le président de l'UFDG. Cela ne fait pas de moi un militant de l'UFDG. Cela ne fait pas de moi un sympathisant de l'UFDG. Cela ne fait pas de moi un avocat de l'UFDG. Cela ne fait pas de moi un défenseur de l'UFDG. Nous partageons la même idéologie, c'est tout. Nous voulons le bonheur de la Guinée. Nous voulons la paix en Guinée. Nous voulons de l'aisance en Guinée. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans cela, mesdames et messieurs ? Qu'est-ce que ces gens-là n'ont pas compris ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris ? Monsieur le ministre, arrêtez. Ça suffit. Je vous dis encore, arrêtez. ça suffit. Ça suffit. Vous avez des personnes qui sont formées pour insulter. Contentez-vous de ces personnes-là. Qu'est-ce que vous avez vu en moi ? Quelle qualité vous avez vu en moi qui vous a plu ? Quelle qualité vous avez vu en moi pour que vous me rapprochiez de cette manière ? Quelle qualité vous avez vu en moi que vous n'avez pas vu ? C'est-à-dire au blogueur de la mouvance et que vous voulez coûte que coûte parce que moi je sois, c'est-à-dire que je sois quelqu'un qui serait là à dénigrer et à mal parler de ce parti et de son président. Ça sert à quoi ? Je vous ai dit, entre vous et moi, je vous ai dit que vous n'êtes pas mon problème. Et c'est la première fois que je fasse un vidéo sur vous, monsieur le ministre. Et tellement que je vous respecte, encore une fois, parce que vous êtes un père de famille. Je connais parfaitement votre femme. Elle me connaît. J'ai de l'estime pour elle. J'ai de l'estime pour votre famille. Tellement que je vous respecte. J'ai décidé de taire votre nom pour aujourd'hui. Mais si vous ne saisis pas, je vous jure sur l'honneur. Je vous jure sur l'honneur. Je vous jure sur tout ce que je cherche dans ma vie. Si vous ne saisis pas, monsieur le ministre, je vais vous mettre à poil. Vous savez que j'ai des informations sur vous qui n'ont rien à voir avec la politique. Si je suis prêt à vous faire tomber, je le ferai. Si je me mets dans la peau d'un esprit malsain, d'un esprit animé par le diable. Il faut arrêter, monsieur le ministre. Il faut arrêter. Il faut arrêter, s'il vous plaît. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je ne veux pas qu'il y ait du problème entre vous et votre femme. Il faut arrêter. Je ne veux pas qu'il y ait un problème entre vous et votre femme. Il faut arrêter, monsieur le ministre. Je ne veux pas qu'il y ait du problème entre vous et votre propre fille. Il faut arrêter, monsieur le ministre. Il faut arrêter, s'il vous plaît. Pour l'amour de Dieu et pour l'amour de vos parents. Vous savez, je respecte beaucoup mon père. Ma mère est décédée. Vous le savez très bien. Vous savez, j'ai de l'estime pour mon père. Et vous savez que j'écoute très bien mon père. Vous le savez parfaitement. Vous savez que j'ai peur de mon père. Ça, vous le savez. Alors, je ne voudrais pas que ce monsieur-là m'attaque. Je ne voudrais pas que ce monsieur-là soit mêlé dans mon combat politique. Mon père, c'est un père démocrate. Il s'en fout de ce que je fais. Il me dit juste d'assumer et de faire attention. Alors, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas qu'il soit mêlé là-dedans. Et n'essayez même pas de le corrompre. Il se suffit. Il a ce qu'il le faut, c'est-à-dire pour le restant de sa vie. Il a toujours eu ce qu'il a besoin dans sa vie. Il s'est toujours battu pour ça. C'est pas un homme misérable. Je ne dirais pas que c'est un très grand riche. Mais tous ceux qui connaissent mon père savent que c'est un monsieur qui s'est toujours battu pour sa vie, pour la vie de ses enfants et pour la vie de sa famille. Il faut arrêter. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas le faire. Alors, dites à votre jeune frère de vous restituer votre argent. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Vous savez, si je m'étais permis d'appeler la fois dernier, même quand j'ai fait le poste, j'ai plein d'amis qui m'ont appelé, plein de connaissances qui m'ont appelé en me disant, mais tu es fou ou quoi? Prends l'argent, tu bouffes. C'est l'argent du contribuable guinéen. Je dis non. Je sais que c'est l'argent du contribuable guinéen. Je sais que c'est mon argent aussi. Mais, vous savez, ce n'est pas l'argent du contribuable guinéen qu'on va voir. Qu'est-ce qu'on va voir? Si j'accepte cet argent, si j'accepte cette corruption, si j'accepte de vendre mon âme, qu'est-ce qu'on va voir? On dira, ce monsieur qui s'assoit chaque soir devant les guinéens pour raconter de n'importe quoi, en réalité, c'est un faible. En réalité, c'est quelqu'un qui ne peut pas résister à l'argent. Tiens, nous l'avons envoyé tant. Il a pris. Nous avons les preuves. Et ces preuves-là, devant vous, vous qui me suivez, qu'est-ce que vous allez dire? Si ces gens-là, si j'avais accepté cette somme-là, ces avances-là, si j'avais accepté cette corruption-là, que vous, vous avez la preuve que monsieur Canté a accepté cela, même si c'est l'argent du contribuable, même si c'est votre argent, même si c'est mon argent aussi, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Je vous promets. Je n'aime pas faire des promesses, mais je vous promets. Parce que je sais qu'on me suit quelque part. Je sais qu'on va regarder cette vidéo. Je sais qu'on va me recontacter, mais je vous le promets. S'il n'arrête pas, si après ce live-là, si après ce direct, cette vidéo, s'il continue toujours ce jeu, je vous promets. Je vous jure sur l'honneur. Je vais vous révéler son nom et je vais vous faire écouter l'audio, la conversation entre lui et moi. Je vais vous montrer les messages, les messages qu'on s'est écrits depuis le début jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait la capture d'écran de chaque message que nous nous sommes envoyés. Ce n'est pas seulement son message qu'il m'a envoyé, mais le message aussi que moi, je lui ai envoyé. Envoi, recevoir. Vous savez, la messagerie, quand vous écrivez quelqu'un, la personne vous répond. D'accord, vous faites la capture. On voit le message de, on voit votre message et on voit le message de la personne. Alors, j'ai toutes les captures ici. S'il n'arrête pas, je vous le promets, s'il n'arrête pas, je vous jure sur l'honneur. D'accord, je vous jure sur tout ce que je cherche dans ma vie. Je vais vous montrer et vous saurez son identité. Je sais déjà qu'il y a des gens parmi vous qui savent déjà de qui je parle. Parce que j'ai fait un peu sa description dans la vidéo. Malgré que j'ai décidé de taire son nom pour le moment. Ça, c'est une question de dignité. C'est une question d'éthique. Ok ? C'est une question de moralité. C'est une question de logique. Je ne suis pas un homme qui réagit après qui regrette. Je n'aime pas faire cela. Quand je réagis, je ne veux pas regretter jusqu'à la fin de ma vie. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de patient. J'aime patienter. Mais le jour que je frappe, c'est sans regret. C'est sans retour. Et je ne vais pas regretter jusqu'à là. Comme je vous dis, je ne vais pas regretter jusqu'à ma mort. Alors, mesdames et messieurs, c'était un dernier avertissement pour ce monsieur et sa femme, son jeune frère. Alors, mon gars, si tu m'écoutes quelque part, il faut restituer l'argent de ton frère. Bien sûr. Je t'ai promis que je vais le faire. Je vais faire ce live. Il faut restituer l'argent de ton frère. Parce que tu n'as aucune preuve qui montre que toi et moi, on s'est vus. Tu m'as donné rendez-vous à l'hôtel. Je ne suis pas allé. Je sais qui je suis. Je ne mets pas pied n'importe où. Tu m'as supplié. Monsieur Canté, s'il te plaît, s'il te plaît, viens s'il te plaît, s'il te plaît, je t'ai dit, je ne suis pas là dedans. Je ne suis pas là dedans. Et je sais que si je t'ai parti, tu aurais gagné une partie de cet argent. Parce que ce que ton frère a donné pour me donner, tu n'étais pas prêt à me donner la totalité. Tu m'avais déjà annoncé la somme, la totalité de ce que ton frère t'a envoyé, selon toi. Mais moi, je sais que ce que tu détiens, ce n'est pas ce que ton frère t'a envoyé. Ce n'est pas ce que le ministre t'a envoyé pour me donner. C'est impossible. On ne peut pas faire sortir une telle somme dérisoire de la Guinée pour venir donner à quelqu'un ici pour le corrompre. C'est impossible. C'est impossible. Moi, je réfléchis, mon frère. Je réfléchis. Je ne suis pas né avec la dernière pluie. D'accord ? Je n'ai pas germé de la terre comme un champion. Ok ? Je ne suis pas venu avec la dernière goutte de pluie. Non. Alors, ce que tu détiens, ça n'engage que toi et ton frère. D'accord ? Moi, je ne suis pas là dedans. Et je continue ma vie tranquillement. J'aime ma dignité. Et c'est ce que j'ai dit à ton frère, que ma dignité n'est pas à vendre. D'accord ? Si je dois critiquer M. Silouda Lengialo, le jour qu'il commettra des erreurs, je vais le critiquer. Si je dois critiquer l'UFDG, le jour que l'UFDG commettra des erreurs, je vais critiquer ce parti-là. Mais jusqu'à preuve de contraire, d'accord ? Je vais continuer dans ma logique. Je vais continuer sur ma ligne. Et personne ne pourra me corrompre pour faire quoi que ça soit. Parce que moi, je vis, moi je vise demain. Je ne vise pas aujourd'hui. Si j'étais ce jeune qui se concentre seulement sur son présent, qui a justement besoin de l'argent, qui n'a pas d'ambition, ok ? Qui ne vise pas loin, je serai prêt à recevoir de l'argent. Ok ? Et à parler, à dénigrer l'UFDG, c'est l'Udala Lengialo. Après, je dirais aux gens que c'est de la politique. C'est de la politique. Peut-être que vous, les abonnés, vous serez là à m'insulter. Vous m'aurez dit peut-être, ah, on sait, ben, on sait, on sait bien que, voilà, c'était des espions du RPG arc-en-ciel. Bon, bon, il nous a raconté des tralala et aujourd'hui on voit maintenant son vrai visage. Vous serez là à me le dire. D'accord ? Mais moi, je ne suis pas un espion du RPG arc-en-ciel. Je ne suis pas un espion de la mouvance. Et je refuse, ok, toute forme de corruption. Toute forme de corruption. Alors, ceux qui ont dans la tête que je suis un espion du RPG arc-en-ciel, vous vous trompez. Ceux qui disent que je suis un espion de la mouvance, vous vous trompez. Vous vous trompez aujourd'hui, vous vous trompez demain. Et si vous avez eu cette pensée-là hier, vous vous êtes trompé hier. Parce que les propositions, ça continue. Mais je refuse. Je refuse. Je suis un homme comme vous avec une conviction. Je refuse. Alors, mesdames et messieurs, nous allons clore, ok, ce chapitre de ce monsieur. Et je serai là prochainement s'il n'arrête pas. Vous savez, j'ai lancé une collecte de fonds pour... Attendez. Excusez-moi, attendez. Attendez. Je reçois un message en direct. Je reçois un message en direct. Écoutez, mesdames et messieurs. Partagez au maximum la vidéo. Il y a quelqu'un qui me dit, ben, monsieur Kanté... Monsieur Kanté, si c'est de l'argent, nous sommes prêts à te donner. Ben, il faut continuer à faire ce que tu es en train de faire. Parce que ces gens-là, ils prennent tout le monde comme des animaux sauvages. Bon, je laisse le reste du message parce que ça, c'est trop grossier. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons reçu l'information que monsieur Ousmane Gawal est malade. Il a été évacué à l'hôpital Ignace Dean. Nous avons reçu l'information de son avocat. Ce monsieur est malade. Combien d'hommes comme lui, dans cette prison centrale de la Guinée, sont malades? Combien? Combien d'hommes? Est-ce qu'on va fermer l'œil là-dessus? On va s'asseoir comme ça, en se résignant, mesdames et messieurs? Est-ce qu'on va se contenter seulement à déplorer? Est-ce qu'on va se contenter seulement à dire c'est dommage? Il faut qu'on fasse quelque chose, mesdames et messieurs. Il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'on va continuer à s'asseoir dans les fauteuils et à regarder la situation comme ça? Non, il faut qu'on réagisse. Il faut qu'on réagisse. Et je dis ceci à monsieur Alpha Condé. Monsieur Alpha Condé, il ne faut pas que vous tuiez tous ces hommes forts de la Guinée. Il ne faut pas affaiblir tous ces hommes forts de la Guinée. Parce qu'après vous, il n'y aura plus d'hommes forts. Si vous continuez d'assassiner les hommes, les vaillants de la Guinée, les visionnaires de la Guinée, la future génération de la Guinée, si vous continuez de les assassiner, de les kidnapper, de les emprisonner, de les affaiblir, de les empoisonner, demain après demain, la Guinée aura du mal à s'en sortir. La Guinée aura du mal à se relever après vous. On ne tue pas tous ces chiens arrangés. On ne tue pas tous ces intellectuels. On ne tue pas tous ces combattants. Ils sont en prison pourquoi? Ils sont là justement parce qu'ils appartiennent à un parti politique. Ils sont en prison justement parce qu'ils ne sont pas de même bord politique que vous, monsieur Alpha Condé. Ils sont en prison justement parce qu'ils combattent votre manière de gouverner la Guinée. Vous dites que vous détenez des preuves. Ça fait combien d'années? Ça fait combien de temps nous attendons ce jugement-là? Ou bien vous êtes encore dans la fabrication des preuves? Parce que vous savez qu'en réalité, vous n'avez aucune preuve contre ces gens-là. Alors pourquoi ne pas les libérer? Et vous vous permettez de dire qu'il n'y a pas de détenu politique en Guinée, monsieur Alpha Condé. Dans le passé, vous avez été un détenu politique. On vous a emprisonné. Vous pouvez nier que ces gens-là sont des détenus politiques? Peuple de Guinée. Peuple de Guinée, mesdames et messieurs, mes frères et soeurs, compagnons de lutte, il faut que nous comprenions que personne ne viendra changer la situation guinéenne à notre place. Il faut que nous comprenions que personne ne viendra libérer nos frères détenus politiques en Guinée si ce n'est pas nous. Il faut que nous comprenions que personne ne viendra nous aider si on ne cède pas nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on se limite seulement à des dommages, à des « non, c'est vraiment frustrant », ça ne sert à rien. Il faut qu'on soit des hommes concrets. Il faut qu'on réagisse. Il faut qu'on réagisse. Il faut qu'on continue de persévérer. C'est très, très important. Alors, je ne vais pas abuser de votre temps, comme vous le savez déjà et comme vous avez déjà le numéro là-bas. J'ai lancé une collecte de fonds pour venir en aide, notamment de ces compatriotes détenus politiques en Guinée. Il y a plein de personnes, d'accord, qui commencent à réagir. Il y a des gens qui m'ont envoyé de l'argent. J'ai encore l'argent ici. Ils m'ont dit de taire leur nom, d'accord. Il y en a qui m'ont promis qu'ils vont le faire parce que c'est la fin du mois. Alors, mesdames et messieurs, réagissez. Partagez au maximum la vidéo parce que plus vous partagez, plus on gagne en volonté. Plus on gagne de personnes pour contribuer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut qu'on réagisse, s'il vous plaît. On parle chaque soir, mais en réalité, il faut qu'on soit concret. Il faut qu'on fasse quelque chose dans le concret. C'est très, très important. Parce que plus on se tait, plus ces gens-là continuent de groupir dans les prisons. Bien sûr. Et après, c'est nous qui perdons. Mais je sais aussi une chose. Je sais une chose. Je sais que la plupart des Guinéens sont des hypocrites. Je sais que la plupart des gens sont des hypocrites. Quand on dit aux gens, il faut qu'on sorte pour réagir. Peu d'hommes sortent. Peu de personnes se mettent dans la rue. Peu de personnes répondent à l'appel. D'accord ? C'est ce qui se passe en Guinée. On dit que M. Selouda Lendjalo n'a pas de stratégie. Bien que c'est ça, ceci, c'est ça. Mais l'une des stratégies, c'est la manifestation dans la rue. L'une des stratégies, c'est la mobilisation. Ça, c'est l'une des stratégies. Mais quand ils demandent que vous sortiez, les gens ont peur. Les gens ont peur. Ceux qui disent que nous continuons de faire des blablabla. Mais vous, quand on vous dit de sortir, est-ce que vous avez le culot ? Est-ce que vous êtes une fois sortis en Guinée pour manifester ? Est-ce que vous avez une fois affronté l'armée guinéenne dans la rue à Conakry, un peu partout en Guinée ? Hein ? Ben, voilà. On dit, il y a libéré Fatou Bangoura. Toutes ces femmes-là sont détenues en prison en Guinée. Parce que tout simplement, il a tapé le RPG arc-en-ciel. Madame Fatou Bangoura, bien évidemment. C'est pour vous dire que le pouvoir d'Alpha Condé ne connaît ni Malinke ni Peul. Tout ce qui se met, tout ce qui se mettront en travers du pouvoir d'Alpha Condé, vous aurez affaire avec Alpha Condé. Et c'est nous, nous avons affaire avec Alpha Condé. Que vous soyez Malinke, que vous soyez guerrier, que vous savez quoi. Quand vous vous mettez à critiquer le pouvoir d'Alpha Condé, ben il vous envoie tout de suite des gens pour vous kidnapper. Mais il faut que nous continuions. Parce que Alpha Condé nous a dit que le Guinée n'a pas honte, qu'il a peur. Donc c'est cette peur-là qu'il continue de s'aimer dans la poitrine des Guinéens. Mais il ne faut pas qu'on recule. Reculer, c'est perdre la bataille. D'accord ? Il faut qu'on continue. Qu'on dénonce. Il faut qu'on continue de persévérer. Il faut qu'on continue de résister. Il faut qu'on continue de parler. D'accord ? Il faut qu'on continue de parler de ce pouvoir-là. Il faut qu'on continue de critiquer M. Alpha Condé. D'accord ? Ben, il est invité ici à Paris le 18 de ce mois, si je ne me trompe. Ok ? Alors, nous avons lancé l'appel à tout Guinéen et à toute Guinéenne de répondre ce jour-là à la mobilisation. Mais ce jour-là, ce jour-là, nous voulons un maximum de personnes pour aller accueillir M. Alpha Condé. Nous voulons un maximum, un maximum, que tout le monde se libère ce jour-là qu'on aille là-bas. Mais si nous voyons peu de personnes, peu de Guinéens là, ça veut dire tout simplement que tous ceux qui sont dans les commentaires à dire oui, c'est ça, c'est ça, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Nous devons être ce jour-là sur le terrain pour démontrer par A plus B à M. Alpha Condé que ce qui se fait en Guinée est anormal. Pour montrer à la face du monde que ce qui se passe en Guinée, que la gouvernance d'Alpha Condé n'est pas la gouvernance pour le peuple. Que ce qui se passe en Guinée, c'est des assassinats, c'est des kidnappings, c'est des apprisonnements, c'est des arrestations. Alors, nous voulons un maximum, un maximum, nous voulons de la foule ce jour-là. Venez massivement, mesdames et messieurs, pour cette démonstration. Venez massivement ce jour-là. Alors sur ce, je vais vous dire bonsoir, je ne vais pas abuser de votre temps et mesdames et messieurs, vous partagez la vidéo au maximum. Ceux qui vont regarder la vidéo après, vous partagerez la vidéo au maximum pour qu'on ait beaucoup plus de personnes afin de pouvoir contribuer pour la collecte de fonds pour nos frères compatriotes détenus politiques en Guinée. Donc sur ce, je vous dis bonsoir et je pense que monsieur le ministre, il va m'entendre. Il m'entend d'ailleurs parce qu'il sait que, bon, la plupart des temps, chaque soir, je suis là à parler et il sait que je suis mécontent. Il sait aussi que je l'avais averti et il sait aussi que je devais faire ce live. Et sa famille me regarde quelque part. Donc si vous me regardez et si vous regardez cette vidéo après, madame et, ok, madame la femme du ministre et madame aussi la fille de monsieur le ministre, simplement, il faut savoir que général Bol, j'ai décidé de taire aujourd'hui votre nom. C'est par éthique, ok, c'est par conscience et c'est par logique. Mais si votre mari et si votre papa n'arrêtent pas, je vais balancer tout. Ok, je vais le mettre à poil. Donc sur ce, je vous dis bonsoir, partagez au maximum la vidéo et à demain Inch'Allah. Je vous love. Bye bye.